Salut à tous et bienvenue au Hellfest 2023 pour cette nouvelle édition. On est encore une fois de plus dans cette cabine d'interview dédiée aux artistes ESP. Et pour la toute première fois, on est ravis d'accueillir Erwan du groupe Rise of the North Star. Ils viennent tout juste d'arriver sur le festival. Je vais laisser Erwan s'exprimer, savoir comment ça va déjà, l'actualité du groupe et comment ça se passe ces derniers temps. Bonjour et merci pour l'invitation déjà. On est vraiment très content d'être au Hellfest encore une fois. C'est la troisième fois pour nous. On a fait la Warzone en 2015, c'est déjà une première fois. Main stage en 2018. Et là on revient en fin de soirée sur la Warzone, donc très cool. Pour défendre notre nouvel album qui est sorti le 7 avril de cette année. Il y a énormément de choses à faire découvrir aux gens, un nouveau show, un nouveau set, ça va donner. Vous êtes connu en France, vous êtes aussi vachement connu en Europe. A l'étranger aussi, le Japon, parce que vous avez une image très japonisante avec le groupe. Est-ce que vous avez une relation particulière avec ce festival-là par rapport à d'autres ? C'est une certaine fierté quand même ce festival, ce festival français, Hellfest, qui réunit énormément de groupes internationaux. C'est vraiment superbe d'avoir pu déjà avoir l'opportunité en 2015 d'être invité sur le festival. Moi j'y suis allé déjà en tant que festivalier une fois. J'ai commencé au Fury Fest il y a très longtemps. Effectivement, venir ici pour jouer sur une Warzone blindée, une main stage blindée, c'est toujours impressionnant. On est là pour donner du plaisir au public et ça me rend plaisir. Je sais qu'on s'était rencontré la toute première fois, alors ça fait longtemps qu'on se connaît sans vraiment se connaître. Parce qu'au final j'étais venu vous voir sur un autre festival, il y a je crois 7-8 ans, on avait déjà commencé à se parler de guitare et tout ça. Maintenant que tu es chez ESP, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce qui t'a fait changer d'avis et ce qui t'a plu aussi dans les instruments que tu as pu avoir entre les mains et le ressenti que tu avais par rapport à ça ? Je crois que tu vas jouer avec tes nouvelles LTD sur scène ce soir ? Bien sûr, ce soir je joue en gros l'1.7 avec des 6-cordes et des 7-cordes. En 6-cordes je joue avec la LTD Arrow 1000, la Deluxe qui est incroyable. C'est vraiment la forme qui m'a séduit sur cette guitare. Une Flying V c'est quelque chose, mais une Flying V avec des chanfreins, un truc un peu méca et tout, j'adore, franchement elle est vraiment magnifique. Charcoal, satin, elle est vraiment trop belle. Et en 7-cordes je joue une UX7, la fameuse UX7, c'est une machine de guerre. C'est assez nouveau aussi, parce que c'est la série Black Metal, et UX7 elle est sortie juste l'année dernière je crois. Oui, vous avez exposé cette guitare. C'est ça, et il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont eu, on avait échangé ensemble, et tu avais pensé que ça c'est un truc qui pourrait vraiment me plaire. Bien sûr, complètement. Déjà merci beaucoup, elle tient la note, c'est une machine de guerre cette guitare, elle est vraiment puissante. Même au niveau de la confection, tu sens que c'est du robuste et du solide. ESP c'est une de mes premières guitares aussi, que j'ai toujours d'ailleurs ici. C'est une marque japonaise aussi ESP, donc ça fait sens aussi un petit peu avec nous. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton accordage, parce que tu as la 6 et la 7 corde, je pense que l'accordage est vraiment différent entre les deux. Est-ce que tu sais ce que tu montes dessus ? Ouais, alors sur la 6 corde on est en drop C, je suis en 11.56 au niveau du tirant. Et sur la 7 corde on est en drop A, et je pars sur un 11.64, donc 11.52 et 64 en mi-grave. Ok, très bien. Écoute Erwan, merci beaucoup de nous avoir accordé ton temps, je sais que là c'est un petit peu le speed pour tout le monde. Vous êtes arrivé il n'y a même pas une heure, tu étais déjà là, c'est hyper cool, ça nous fait super plaisir. On est très fiers de t'accueillir dans la famille ESP, ça nous fait grand plaisir. Et on te souhaite un super concert pour ce soir. Merci beaucoup pour l'invitation, effectivement très fier d'avoir rejoint la famille ESP. Et on va tout ravager ce soir, avec ces fameuses grattes, ça va être la folie. Merci. Merci beaucoup. Merci.